L'horreur se poursuit à Gaza. Alors qu'il transportait vers l'hôpital les victimes d'une frappe israélienne sur le camp de réfugiés d'Al-Maghazi, cet ambulancier a découvert sa mère sous ce linceul. Depuis le 6 octobre, l'armée israélienne concentre son offensive dans le centre de la bande de Gaza. Et ici, plus au nord, les services d'urgence sont débordés. Deux médecins pour 145 patients dans cet hôpital de Bethleïa. La situation est catastrophique dans tous les sens du terme. Il n'y a pas d'eau, pas de médicaments, pas de nourriture. Même si certaines fournitures ont été apportées, elles sont rudimentaires et insuffisantes. Nous avons besoin de toute urgence d'équipes chirurgicales qui puissent intervenir pour sauver la vie des patients blessés. Israël contrôle strictement l'entrée de l'aide humanitaire, vitale pour la population. Elle est à son plus bas niveau depuis des mois, selon l'ONU. L'institution alerte sur les pénuries alimentaires. 100 000 tonnes de denrées sont actuellement bloquées. Et 80% de la population Gazaoui n'a pas reçu de rations de nourriture pour le mois qui arrive. Une situation humanitaire dramatique qui devrait se renforcer. Alors que le Parlement israélien vient d'adopter une loi pour interdire les activités de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans le pays. Je crois que l'impunité accordée à Israël lui a permis de devenir un violeur en série du droit international. C'est pourquoi je recommande à l'Assemblée Générale d'envisager la suspension des pouvoirs d'Israël en tant que membre des Nations Unies. Les condamnations internationales se multiplient. Israël reste pour l'instant impassible. Sous-titrage Société Radio-Canada